Bonjour à tous, bienvenue sur Blast TV. Alors, Manglata essaye, comme à son habitude, de détourner l'attention, alors que nous, franchement, on s'en fout de la story de Ginz qui essaye de clasher Booba. Nous, notre cible, c'est toi et les arnaques, et ça ne changera pas jusqu'à ce que justice soit faite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous laisse avec sa story. C'est l'heure des croustilles ! C'est l'heure des croustilles ! Ma gueule, tu nous fais quoi, ma gueule ? Eh, ma gueule, tu joues à quoi, gros ? Cinq ans que tu fais des feeds d'Insta sur Gims ? Cinq ans ! Toi, tu es H24 sur ton téléphone, tu fais quoi, gros ? Tu nous poses du jet-ski, là ? Tu fais quoi, gros ? On t'attend pour un clash, là ? Je ne sais pas, c'est maintenant, gros. Ce n'est pas demain, là. C'est maintenant, frère. Ça fait 24 heures, Miss King, Gims, il est sur ton téléphone, il est en train de faire une crise d'épileption. On s'est dit, wesh, elle en a ras la patate, frérot. Voilà, il en a ras le bol. Il a fait une story de 24 heures que sur toi. Il t'a exterminé sur toutes les plateformes. Voilà, Miss King, il s'est dit, il est à moi aujourd'hui. Voilà, même moi, j'ai dit, wesh, calme-toi, gros. Doucement, ma gueule, wesh. On va le clasher, t'inquiète, gros. Voilà, t'inquiète. T'es ma, gros, t'es ma, t'es débordé. Et wallah, que ça, je m'y attendais. Mais les gens, en fait, je voulais qu'ils voient ce visage-là de toi. Moi, je t'ai connu en vrai. Gims, t'as connu en vrai. Il y a des gens qui te connaissent en vrai, qui parlent sur toi. Les dames, les rofles, les, tu vois, les, comment on appelle ça ? Les charistes, on te connaît, on sait qui tu es. Le timide, tu vois, t'es pas ce que tu dis, être sur les réseaux. T'es pas, tu vois, t'es pas un voyou, la preuve. T'as appelé la police. Oui, police, excusez-moi. Bon, bref, c'est pas le problème. Frérot, il t'a mis... Frérot, ça, là, ça, c'est interdit. Je t'explique, dans une guerre, parce que tu dis l'art de la guerre. Frérot, dans un clash, ça, c'est interdit, ça. Voilà, voilà. Surtout quand tu entends ça comme réponse. Le bout que tu cherches, Winnie, cop, cop, regarde, mon frérot. Là, je suis en mode arbitre. T'as vu ? Même si on sait que, voilà, je suis avec lunettes noires, tranquille. J'ai l'arbitre. T'as vu, c'est de bonne guerre, tout ça. Moi, j'aime bien la rigola, tu connais, Brabus, tout ça, on rigole. Par contre, quand c'est pour rigoler sur les autres, c'est bien. Quand il faut rigoler sur toi, t'es plus trop d'accord. De toute façon, t'as toujours été comme ça. T'es un traître. T'aimes bien te servir des gens pour rigoler, mais quand après, toi, ça te touche et qu'on dit des vérités, Victoria Dorval, tout ça, les histoires, Sénégal, tout ça, nous, on t'a dit, t'es par terre, t'es éteint. Le mec, il t'a quand même dit, snap, ta maison, doucement. Et voilà qu'il n'a vraiment pas de respect, lui, maintenant. Bon, bref. Hey, il te cherche. Le bouc te cherche. Revenons à nos moutons. Il te cherche, frère, regarde. Il te cherche. Voilà. Voilà. T'es où ? Parce que tu fais du jet ski. Il y a clash, là. C'est le moment, frérot. La famille, je vous vois venir déjà. Ouais, mais frérot, on comprend pas, t'es tes potes avec Bouba. Après, d'un coup, maintenant, tu le descends avec Gims. Je comprends pas. La famille, ça va être très simple. Moi, j'ai parlé sur mes réseaux. C'est lui, il est venu se greffer à mon buzz. C'est lui qui a besoin de buzz pour dire, ouais, attends, t'as dit quoi sur Gims ? T'as dit quoi ? Parce que moi, je suis en grec. Lui, en fait, c'est ça qu'il aime bien faire, prendre des gens pour parler sur d'autres gens. Le problème, c'est que moi, je l'ai ralenti. Je lui ai dit, frérot, t'as vu ? Moi, je rigole, je parle de voiture, tout ça en golerie. Mais t'as vu, tu commençais trop sombre. Tu veux parler de la femme des gens, tu veux parler de la famille des gens, tu veux parler de trucs, machin, machin. Au début, il a commencé un peu à me rentrer dans le cerveau, etc. Après, j'ai vu le mauvais fond. Je l'ai vu quoi ? Quand je l'ai vu face à moi. Quand je l'ai vu face à moi, la famille. Je vous le dis français. J'étais plein d'étoiles de base. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je vous ai dit, moi, je me suis jamais caché, tu vois. Frérot, t'as vu, c'est pas l'homme. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que Carice, il avait raison. Rof, il avait raison. Damsou, il avait raison. Tous ces gens qui ont dit, vas-y, la huisse, t'as vu, vous savez pas, il vous joue un film, c'est un mytho, etc. C'est là où j'ai vu, c'est vrai. T'as vu quand Gims, il dit, grand gaillard comme ça, il est timide. C'est vrai. C'est vrai. Oh Allah que c'est vrai. On lui a dit, il fait des stories, mets ta tête, parle. Tu vois bien, mais c'est comme ça et tout. Il fuit le regard, c'est un timide, etc. Après, c'est pas une honte d'être timide, mais tu fais tellement le fou que quand on te voit en train, on dit quoi ? Mais ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, frérot. Attention, au demeurant, moi, je crache pas dans la soupe. Il est gentil, m'a bien accueilli. Tu vois, propre et tout, c'est un bon gars, entre guillemets, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il est mauvais, il a un mauvais fond. Il te dit, ouais, je veux taire lui, je vais leur niquer leur vie. Je sais pas. Et frérot, t'as vu, moi, je suis un influenceur, je suis un mec des réseaux. Tranquille, ma gueule, on rigole, petite Derka, tout ça, mais ça va pas aller plus loin. Non, lui, il est plus loin. Il est plus loin que ça. Lui, il est dans des vraies histoires brossons, très, très sombres. Il veut du mal, vraiment. Et miskin, il a un pétocasque, il est touché. Sauf que quand on vous dit, il est par terre, il est éteint, il a plus d'oseille, il sait plus trop quoi faire, il cherche de la force chez les influenceurs, etc. Vous nous prenez pour des fous. Quand on vous dit ça, les gens, ils disent, non, mais c'est des rageux. Mais frérot, vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu dans la vraie vie, lui. Je l'ai vu, j'ai le côtoyé, il me faisait des notes le soir. Il me parlait comme ça, truc, machin, avec son caniche d'oxy. Vous allez voir, là, je vais vous mettre des écrits. Vous allez constater par vous-même comment il veut du mal aux gens. La famille, vous avez vu ce qu'il dit ? Arrête de jouer le prophète, frérot. Parce que moi, dans ma tête, je suis encore un peu sous le côté. C'est Bouba, c'est une grosse tête, tu vois. Il y a un peu de trucs, mais tu vois, mon fond, il me prend le dessus. Je dis, frérot, vous savez, je m'attaque pas aux femmes, aux enfants. Quand j'ai posté les enfants de Sadek, frérot, j'étais grave pas cordat avec ça, même si le bouc, je l'aime pas. Qu'est-ce que tu me fais, frérot ? T'as serré, frérot. En fait, il parle de démon, mais vraiment, c'est lui, je le vois en démon. Je dis, mais frérot, t'as fait quoi, la vie ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Et là, 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 avec la story que Gims vient de faire. T'as vu, réagir un peu. T'as vu, viens pas nous faire une diversion, parler de quelqu'un d'autre. Il t'a fait une frontale sur tous les réseaux. T'as vu, il t'a mis une fessée devant tout le monde. La seule réponse que tu peux avoir, frérot, c'est « dis-moi où t'es, j'arrive ». Wallah, wallah, je te parle sérieux. La seule réponse que tu peux dire pour essayer, essayer d'avoir un tout petit peu de crédibilité, c'est de dire « ok, t'es où, j'arrive ». Bon, je pense que t'as dû t'isoler dans la maison qui est juste à côté de la tienne, tu sais, le petit genre de maison où il se passe des trucs, voilà, et que tu captes ce qui te dérange un petit peu le cerveau. Ensuite, Gims, il l'a dit dans sa story, malheureusement, ton stade de France, il a été financé en grande partie. Les places, on va les donner à des gens, etc., dans la rue, ou à des associations, ou à des CE d'entreprise, etc., ou en cadeau, etc. C'est triste, frérot, c'est triste. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ont financé ton stade, tu parles mal d'eux sur Twitter. Sur Twitter, c'est quand même très, très grave, frérot. C'est très, très grave, t'es tombé grave bas. Et là, t'es en train de te faire éteindre, je te l'avais dit, t'as jamais voulu me croire, t'as jamais voulu m'écouter, mais par contre, pour éteindre les autres, tu es venu me voir. Ouais, s'il te plaît, lui, il faut l'éteindre, lui, il faut le supprimer, lui, ce truc, machin. Frérot, c'est toi aussi, tu déclares la guerre à des gens, tu fais des trucs, des machins, tu rigoles, tu veux l'art de la guerre, soit disant, tu désactives. Vas-y, réactive maintenant. En tout cas, ce message, j'espère qu'il est clair par rapport à tous les haters et les gens qui, entre guillemets, pensent que la justice, elle est sur les réseaux sociaux. La justice, elle est dans la vraie vie, la famille. T'as vu, les hashtags, etc., ça fait pas bouger les choses. Ça vous donne un peu plus de visibilité, si vous voulez, éventuellement. Mais je vous dis, la vérité, c'est pas la vraie justice. La vraie justice, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. Des décisions de justice suite à des plaintes sur des gens qui sont réellement coupables. D'accord ? Parce que son cas, ça date pas d'hier que ce mec-là, il insultait des gens, il diffamait, il partait en vrille, etc. C'est pas des choses qui se font, parce que je sais que ça anime la t***, etc. Même moi, des fois, de ces conneries, j'en ai ri, etc. Que Dieu me pardonne, tu vois ce que je veux dire ? J'en ai ri, j'ai même cautionné, je l'ai même aidé, des fois, à faire des trucs, tu vois ? Ou pas ce que je veux dire ? Le problème, c'est que quand tu te mets deux secondes à la place de cette seule et unique victime, tu te dis, miscine, le monde, il doit s'écrouler sur elle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que, frérot, toi, peut-être t'as un million de vues, t'as 700 000 vues, 200 000, 300 000, peu importe ce que tu fais comme vue, de personnes qui vont rigoler sur une autre. Mais si tu te mets deux secondes face à cette personne, à la place de cette personne, c'est là où tu vas te rendre compte que la justice, la justice, elle est avec les vraies victimes. Elle n'est pas avec des pseudo harceleurs sur les réseaux, des hashtags, des trucs, des machins. La famille, moi, ça fait maintenant quatre ans que je crois que je suis sur les réseaux, on m'a accusé de tout et n'importe quoi. La justice, il y en a. On n'est pas au-dessus des lois. Les influenceurs, quand on fait quelque chose, on essaye de le faire bien et consciencieusement. Je ne dis pas que tout le monde est dans le même paquet, mais je dis juste que ne pensez pas qu'on est fou au point de venir et dire des dingueries et faire des dingueries, etc. D'ailleurs, je vois passer plein de trucs sur le compte de ce vieux mec de 48 ans. J'en vois plein passer des trucs où je me dis, mais frère, c'est un fou de dire ça, c'est même pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Donc, je vous le dis, la justice, elle a été très vite. Vous avez vu la justice, là, elle a été très vite. Et elle va vite pour tout le monde. Pour tout le monde, que ce soit pour Booba. D'ailleurs, Booba qui est quelqu'un beaucoup plus exposé que moi, etc. Donc, ne vous inquiétez pas que moi aussi, ça aurait été, ou d'autres personnes qui ont été accusées. Frère, il faut arrêter les conneries. Et malheureusement, c'est qu'il y a une manipulation des médias également, que vous n'êtes pas au courant, qui vous fait croire en disant, « Ah ouais, peut-être que c'est vrai. » Non, frérot, si c'était vrai, les gens seraient en prison déjà depuis longtemps. Bon, maintenant, je vais quand même te mettre quelques points, là, pour que tu comprennes. Il t'a dit que t'étais... Moi, je l'ai dit, mais les gens ne me croyaient pas. Même des amis proches, que je voyais des fois ici au téléphone. Frérot, arrête de dire que Booba, il est par terre, s'il te plaît. Il est par terre, je vous le dis. J'ai parlé avec lui, je le connais, frérot. Qu'est-ce que vous me racontez ? Réveillez-vous, il a demandé à Maëva Guénam de faire un couple avec elle pour 50K. Frère, t'as vu, il faut respecter le statut des gens. Moi, je le respecte toujours parce que tu ne peux pas être fan de quelqu'un. Après, tu fais l'ancien avec lui. Je ne fais pas l'ancien, c'est un grand monsieur, Booba. Il ne faut pas mentir, frérot. Il faut rester à sa place. Et je veux que mon discours soit pris d'une manière crédible. Donc, je ne peux pas inventer des vies, genre, tu es mon petit. Non, c'est devenu mon petit sur les réseaux parce que ce n'est pas un influenceur. Mais dans la vraie vie, c'est un grand. En artiste, c'est un grand. Parce que sinon, voilà, t'as compris. Mais frérot, quand on vous dit il est par terre, il est par terre. C'est des trucs de... Vas-y, il fait du bling-bling, du show. T'as bien vu quand il a bluffé Carisse avec son histoire de, ouais, des bijoux, des trucs, des machins. Il voulait faire un combat avec Carisse parce qu'il était... Quand Carisse, il l'a compris, il l'a arrêté. Il l'a dit, vas-y, vas-y. T'as vu, va vivre ta vie, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? La famille, je ne peux pas vous dire que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être qu'en venant de la bouche de quelqu'un d'autre, vous allez comprendre que c'est une réalité. Il lui a dit... C'est Gims, il est dans la musique, il connaît toutes les entrées d'argent. Il lui a dit en pleine tête, frérot, t'es à terre. Donc moi, je ne suis pas crédible. Lui, peut-être que vous allez comprendre qu'il n'a vraiment plus de sous. Ensuite, ça lui a parlé de sa maison. Il lui a dit, filme ta maison doucement. Hé, cette frère, t'arriverais pas à dormir. Pourquoi t'as dit ça, frère ? Il t'a dit... Frérot, il t'a quand même dit... C'est extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit, t'es du Sénégal, soi-disant, t'es pas Sénégalais. T'as un mytho, quoi. T'as rien fait pour le Galsen. Et si tu veux, j'ai une date là-bas, viens. Hé, frérot, c'est chez toi. Je ne sais pas si tu tapes la dinguerie de la phrase. Il t'a dit, viens chez toi et je vais être chez toi, mais t'inquiète, il va rien se passer. On t'a dit, bras long. Je te l'ai dit. Bras long. Voilà, c'est bras long. Et je t'ai dit, moi, c'est le boss qui m'invite. On sait tous. Il a posté des photos après dans sa story. On a compris qu'il connaissait. On a compris que, t'as vu, il y a du grade dans l'épaule. Frérot, tu t'attaques à des gens qui vont te terminer et aujourd'hui, c'est que le début. Et ils l'ont mis dans leur communiqué de presse. Magali, elle a dit, c'est le début d'une grande histoire. Fuis. Résultat des courses. Bah, Jims te cherche. Clairement, ça me fait bizarre de dire ça. Jims te cherche. C'est une dingue rire, frérot. Ah ouais, c'est... Frérot, tout le rap game est choqué. Toute la planète est choquée. La France est choquée, frérot. La France, c'est un artiste TF1, frérot. Non, faut que tu comprennes. Frérot, faut te réaliser de ce que t'es en train de... Tu vois, là, c'est historique, ce qui s'est passé. T'as vu, là, c'est un gros, gros clash du rap français, frérot. C'est le tournant de ta vie. C'est soit là, tu prends le jet privé et tu dis, t'es où j'arrive, ou soit tu continues à faire le mytho, là, c'est cul-de-sac. T'es éteint, frérot. Éteint, éteint, éteint. Et je t'en conjure, mon frérot, s'il te plaît. T'as vu, pour l'amour du rap game, pour l'amour de ce clash qui est incroyable, pour l'amour de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la plus folle histoire, c'est celle-ci. Prends ton téléphone et parle, frère. S'il te plaît, Eli, prends ton téléphone, adresse-toi à ce monsieur lunette noire en face, face, à face, frérot. Arrête tes montages. Non, mais là, vraiment, frérot, c'est un vrai conseil que je te donne parce que là, on va vraiment voir que Miss Keen, t'es pas à la hauteur. T'as vu, et moi, encore une fois, je suis neutre. T'as vu, c'est pas parce que lui, il a dit tes soins, ils étaient éclatés. C'est subjectif. Moi, je trouve que tu fais de la bonne zikmu. C'est ce que je veux dire. Comme quoi, tu vois, je suis bon, je suis bon dans l'analyse. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas un mauvais. Même si t'es éteint. T'es tranquille, frérot, on est là, toujours. Faut que tu répondes à lunettes noires, frérot. Sinon, c'est fin de carrière. Même si la carrière, il n'y a plus, c'est du poney. Frérot, frérot, t'as vu ? Arrête de jouer avec nous, Maguette. T'as eu les 4h45. On s'attendait à quelque chose de grandiose. J'ai fait un écart du régime, j'ai demandé des burgers et tout. C'est pour ça ? Tu postes le daron de Gims à l'hôpital ? Au-delà du respect que t'as pas, on le sait, tu parles des familles, tout ça. T'as aucun respect. C'est ça ton clash, frère ? T'es éteint. Éteint, c'est ça ta réponse. 24 heures de story, t'as dit toute la vérité sur toi et toi, tout ce que tu sais faire, c'est poster son daron ? Non, voilà. Voilà, frère, t'es disqualifié, frérot. T'as vu, t'as un mec des montages. T'as vu, s'il y a des gens qui cherchent des gens pour faire des clips, pour faire des montages, t'as vu, des trucs de montage, c'est chez moi. T'as vu, y a pas de problème. On va te laisser dans la maternelle. Je crois vraiment que tu mérites pas la Ligue 1. Moi, je pensais que t'étais quelqu'un, mais en fait, vraiment, t'es éteint. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Tu t'es éteint.